salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va s'attaquer à un moteur client je vais vous montrer ça tout de suite après l'intro allez c'est parti salut à tous nouvelle vidéo désolé pour la lumière derrière il suffit d'ailleurs aller l'éteindre donc mais voilà on va s'attaquer à un moteur client c'est un abonné de la chaîne qui m'a contacté via instagram il m'a dit écoute j'ai un 162 soupapes type clx qu'il aimerait passer en quatre soupapes donc il m'a contacté il m'a dit voilà moi je sais pas trop faire etc voilà il a acheté donc les pièces pour le passant en quatre soupapes donc culasse 9 pistons neuf pochette de juin et que cet accent il veut une petite prépa culasse donc il aura une petite prépa culasse sauf parce qu'en fait il s'est pas trop bricoler il m'a dit je veux quelque chose qui fonctionne bien et qui est pas galère par contre la chose que je lui avais dit je te préviens dès que tu passes en quatre soupapes la compression avec tu vas te péter les jambes pour la démarrer cette façon c'est on le sait tout ça c'est tout ce qu'un cas de soupapes c'est la merde à démarrer ce qui était là avec moi à la sortie abonnés ils ont bien vu que le mien tu te péter les jambes donc je l'ai prévenu qu'il aurait du mal à démarrer via la compression s'il n'a pas l'habitude après une fois que tu as l'habitude ça va donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer les pièces je vais vous montrer son moteur et qu'on va attaquer ça c'est parti donc le moteur est là donc c'est un moteur 160 de soupapes qui était sur une crz bon après ça reste un 160 yx standard de soupapes type kx donc là il est en deux soupapes on le reconnaît le dessin de la culasse n'est pas pareil le 4 soupapes il est carré donc là le but de la manoeuvre c'est de lui enlever la culasse piston cylindre changer le piston pour mettre les pistons 4 soupapes et lui remettre la culasse 4 soupapes ensuite on va lui régler les soupapes à pastille parce que sur les 4 soupapes c'est à pastille par contre il me l'a envoyé par la poste et comme il l'a envoyé je lui ai dit faire un super carton parce que c'est voilà c'est la poste donc ce qui s'est passé c'est que le moteur est arrivé intact sauf un endroit je vous montrais donc me revoilà donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait le moteur il avait bien emballé mais pas assez donc ce qui s'est passé c'est que regarder un axe de sélection a clairement plié est venu bas bas il est plié en fait vous voyez bien donc heureusement pour lui j'en ai un oeuf donc je lui changer mais ça c'est quand vous m'envoyez un moteur dites vous que le transporteur il s'en fout complètement si vous emballez pas ça vraiment avec du police sirène tout ce qu'il faut vu le poids du moteur lui traversera tout moi il me l'a envoyé dans trois cartons les trois cartons étaient morts lieu de la chance de ne pas casser plus plus parce que dans ses noms dans son colis en plus du moteur et avec culasse pistons allumage racing enfin il y avait un bon paquet de trucs donc il a eu de la chance de ne pas avoir cassé les pièces donc les pièces elles sont là donc là on a un allumage racing neuf c'est moi qui les a dévoilé allumage racing neuf pistons quatre soupapes culasse quatre soupapes neuves pochette de joint quelques accessoires manchons de carburant carbus et un carburant pwk que je lui montre en fait ce moteur là je le passe en quatre soupapes ensuite je le montre dans une partie cycle chez moi je le règle et je lui renvoie voilà comment ça se passe est donc c'est parti on prépare les outils on va déjà démonté cache allumage culasse piston enfin au fur et à mesure allez c'est parti donc là j'ai dévissé ici 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 j'ai pas enlevé les écrous sont vissées pardon la couronne de distri elle est enlevé la chaîne elle dedans mais c'est pas grave parce que je vais enlever tout j'ai tout posé là vous faites toujours attention de bien tout ranger le tuyau d'huile est dévissé d'en haut vous le dévissez aussi d'en bas comme ça il peut bouger vous perdez pas la petite vis c'est le joint maintenant j'enlève là les ceux de l'intérieur ils sont dévissés et après on va enlever la culasse allez c'est parti donc nous revoilà les petits amis la culasse est enlevé donc là la culasse je vais l'arranger pourquoi est-ce que je leur mets pas tout simplement là j'ai enlevé le premier patin de chaîne donc il se met comme ça claque maintenant je vais enlever le cylindre pour changer le piston et c'est parti donc nous revoilà donc cylindre piston neuf monté dans le piston 4 soupapes monté maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va lui monter la culasse quatre soupapes on va lui remettre le joint de culasse neuf la culasse quatre soupapes ensuite on va contrôler le jeu aux pastilles donc le jeu aux soupapes sur le 4 soupapes tout simplement donc là j'enquis la culasse et c'est bon donc j'ai mis volontairement de l'huile de temps dedans c'est fait exprès c'est pour le premier démarrage tant que l'huile repasse bien partout comme ça on évite de le serrer bon allez c'est parti maintenant remonte sa culasse quatre soupapes qu'il a acheté neuve donc maintenant que c'est remonté on a aligné la bistrie 1 donc la petite dent du bout aligné la la limache que se repartait maintenant mais ces deux petites tiges là elles vont ici et ici ensuite on remet les quatre rondelles sans oublier que celle d'en cuivre elle va côté là les écrous remontent envie ça et c'est parti donc nous voilà moteur fini donc m'excuserait j'ai pas tout filmer parce qu'il fallait que j'avance donc moteur fini donc un 162 soupapes passées en quatre soupapes un pour rappel changement de pistons culasse j'ai modifié un tout petit peu la culasse pour que ça reste au fiable j'ai mis un carabu de carabu pwk 30 comme à mon habitude je sais que ça fonctionne à l'image racing lui il a déjà le cdv de chez lui donc la prochaine étape c'est quoi c'est démontre le moteur de ma moto je remets son moteur dans la moto pour faire les réglages une fois qu'il est réglé je le redémonte et je le renvoie voilà comment ça se passe bientôt ça sera beaucoup plus simple parce que j'ai récupéré une partie cycle d'une moto qui servira que pour faire les moteurs clients en fait ce sera beaucoup plus simple donc demain je dépose le mien je remonte celui-là dans la moto je vais j'attaquerai les réglages dans la semaine fin dit que j'ai un peu de temps parce qu'il faut que je fasse mon moteur perso le mien là faut que je continue la prépa il va retourner au banc donc pour celui là c'est fait maintenant il reste plus qu'à les régler et à lui renvoyer donc bien sûr il y aura la vidéo vous inquiétez pas donc je vous en je vous retrouve dès qu'on va la régler donc donc voilà suite donc là ce qu'on va faire c'est que je vais enlever le moteur de la mienne parce que la mienne je dois le repréparer je vais l'enlève et je lui remets celui ci donc ça c'est ce qu'on a fait hier tous ensemble le 160 pas 104 soupap pourquoi est-ce que je me serve de ma moto pour l'instant pour faire les essais parce que j'ai ma cycle spécifique pour faire les essais n'est pas encore prête donc là je vais enlève mon moteur ce qui est pas grave parce que le mien je devais le démonter pour une prochaine vidéo donc j'enlève mon moteur je remets celui-là dedans avec cédric et après on ira procéder aux premiers essais du moteur et des réglages allez c'est parti alors là ce que je vais faire c'est que je vous filme pas tout on l'a déjà fait maintes et maintes fois donc on enlève tout je vous reprends une fois que le moteur est déposé une fois que l'autre il est dedans allez c'est parti donc donc voilà donc le moteur est dedans là on a tout remonté avec cédric et donc là on va les laisser comme ça juste remettre la selle là je mets de l'huile et après on va aller faire les premiers tests premier démarrage premier test et les réglages donc on vous reprend directement là bas donc là on termine de mettre de l'huile je remets simplement la selle pas besoin de remonter tout ça sert à rien et après j'attaque premier démarrage réglage une fois que c'est fini bas redémontage et report à l'expéditeur bon allez c'est parti on se retrouve là-bas donc voilà donc là premier démarrage on la laisse chauffer on la roue d'un chauffer première mise en route vous pouvez entendre il n'y a pas de bruit à rien donc le carburant est pas réglé c'est les tout premiers tours pas de bruit de flattement au second donc là on la laisse tourner après je vais aller faire les premiers tests et on va commencer à la régler donc je vous reprends avec la contrôle bon tout premier tout premier tour de roue du moteur client donc 160 2 soupapes pas 104 soupapes avec deux trois modifs perso donc un stage 1 mais un stage 1 léger donc carburant 30 là c'est ma ligne dommage tout premier tour de roue on va la rouler tranquille et après on va faire les réglages bon on va essayer on va aller essayer ça on verra on revient il y a un accélérateur qui fait des siennes donc là c'est le premier tour on va la rouler un peu si des fois vous voyez l'arrêté d'urgence c'est parce que l'on est impressionnant à force je serai bloqué parce qu'il est un peu trop court mais j'ai pas fait attention à la maison ne t'inquiétez pas si vous voyez l'arrêté on va la rouler vous voyez le câble il accélère un peu on va essayer de pas se casser la gueule hein on y va tranquille ça arrache hein ouhouhou là elle arrache hein j'avais vu le troisième là elle est en troisième hein elle arrache hein pas la vache mais je mets pas de coups d'embrayage hein tu vois pas C'est un peu trop là. Vous voyez le rodage ? Il ne reste pas à fond en fait. Le rodage, je le fais tranquillement. Après, c'est un moteur qui avait déjà tourné. Là, il y a simplement un piston neuf et la nouvelle culasse. Là, ça arrache. Sans déconner. Là, l'arrache. C'est un peu de temps. Oh la vache, le gars il va être content, oh la vache, bah c'est une fusée. On va juste faire gare pour comme l'accélérateur, parce qu'il a tendance à bloquer. Qu'est-ce qu'elle arrache ? Bah c'est une fusée. Là je fais un arrêt carburant, il faut regarder la bougie. Oh c'est une fusée, oh 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 oh, un troisième là, coup de gaz elle est restée en roue arrière à tout le lot. Mais c'est le câble il est dangereux, oh la vache. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va guetter la bougie tout simplement. Donc nous revoilà les amis, donc comme vous avez pu le voir à la GoPro, et je vous mettrai une petite vidéo avec son téléphone, c'est les premiers tests, c'est un monstre. Donc le carré est pas trop mal réglé, pourquoi ? Tout simplement parce que je sais quoi mettre l'angicleur dedans maintenant, je sais que ça tourne à peu près correct avec ça. Donc là vous avez vu, en première j'essaye même pas ça sert à rien, mais vous avez vu troisième coup de gaz sans embrayer la moto, tu peux la tenir en roue indéfinement, enfin autant que tu veux quoi. Moi je le fais pas parce que je suis pas un adepte des roues, mais vous avez vu comment elle cabre, c'est incroyable, elle reste tout le temps sur la roue arrière. Sachant que là dans un pignon de 15, le proprio lui tourne avec un pignon de 13, je pense qu'il va devoir passer en 16-17 là direct, parce que là laisse tomber. En quatrième sur le plat, pendant les cailloux, vous remettez une légère impulsion, elle se retrouve sur la roue arrière, moi je le fais pas parce que j'ai pas envie de me péter la gueule. Mais on voit que le moteur il crache hein, donc vous voyez là il a voulu une prépa, stage 1 il l'a eu. Donc pour rappel c'est un 162 soupapes qui est passé en 4 soupapes, je lui refais une petite modif au niveau des soupapes, et là vous avez vu ça tourne tout de suite beaucoup mieux. Il y aurait moyen encore d'aller beaucoup plus fort hein, mais là pour lui ça sera très bien, le moteur est firme. Là le moteur est firme, là faut déjà la tenir hein, parce que moi en troisième vous avez vu elle est tout le temps sur la roue arrière. Donc là ce que je vais faire c'est qu'on la laisse un peu refroidir hein, le rodage, comme je vous avais dit le rodage j'ai pas besoin de faire des allers-retours et des allers-retours, le moteur avait déjà tourné, c'était juste pour re-roder le piston, avec les joints etc, pour lui donner ce que j'ai envie de lui donner en fait, mes valeurs. Donc là ça fonctionne, j'allais se refroidir un peu, je refais quelques tests, la bougie commence, parce que c'est une bougie neuve que j'ai mis dessus, la bougie commence à bien colorer, donc on va refaire des tests pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis, et ensuite ça sera retour maison, démontage, et puis retour à l'envoyeur. Donc le moteur au final il aurait dû rester pratiquement un mois à la maison, mais étant donné que je suis en vacances un peu une semaine. Voilà, donc on va continuer ça, je vais vous reprendre à la GoPro tout à l'heure. Donc là, on y retourne, on va y aller tranquille, donc toujours le petit problème de câble d'accélérateur, on va y aller, regardez, on va y aller tranquille, deuxième tour. On va aller le chauffer, mais là elle est bien réglée. Il est plus grand. Eh, allez-y ? On a l'air changé, hein ? Vous avez vu ? Il y a tous les régimes à l'écran 3. Regardez là, en 4, tranquille, surport, tout doucement, regardez. Elle broute pas, elle décolle pas. Donc là, on est pas mal. On va faire juste attention au câble d'accélérateur. Parce que j'ai pas envie de finir sur marche. Là, c'est comme ça que vous êtes pas sûrs, vous allez mollo. Là, je mets la 2, la 3. Là, elle marche, hein ? Elle marche vraiment fort, hein ? Là, je vais remettre la 3. Elle marche vraiment fort. Là, c'est rentrant en pignon parce que là, elle va se faire peur. Là, elle est en 3ème, hein ? Là, je mets la 4. Là, le but, c'est de faire rouler, contrôler que tout va bien, et de colorer la bougie. Donc là, je me remets au point mort. Pourquoi ? Au cas où elle accélère toute seule. Vous avez vu, le régime, il monte. C'est normal, c'est le câble. C'est normal, c'est le câble. Là, c'est pas le moteur. C'est le câble qui est un peu trop court. Je vais le rechanger, mais comme là, c'est pour des essais. Donc là, je mets la 2. Troisième. Vous avez vu ? L'un était en 3. Là, j'ai mis la 4, là. 3. Là, il y a des cailloux. Il y a une 4ème, hein. Elle relève en 4ème. Regardez, j'en travaille pas. Il y a des 4ème, hein. C'est incroyable. Mais vous ne me voyez pas, mettre le coup d'embrayage, hein ? Un liban, c'est simplement moi qui ne tient pas de wheeling, parce que je n'aime pas ça. Je ne suis pas habitué à ça en fait, je ne les fais pas. Mais le mec qui gère les wheelings, là, il s'amuse toute la journée avec. Donc là, on va y aller tranquille, on va la ramener. Deuxième. Troisième. Quatrième. Oh, c'est un mot, c'est un mot. Un client heureux, là, on fait un arrêt carburant. Donc, nous voilà les amis. Donc, là, le boulot est terminé. Donc, on a roulé, roulé. Moi, je vous fais des séquences raccourcies parce que sinon, on va être arrêté à la journée. Mais on a roulé, roulé. La moto est parfaitement réglée. Que ce soit à bas, à moyen, à mi-régime, tous les rapports. Elle n'a aucun trou, aucun problème. J'ai prévenu le proprio que lui, il habite en altitude. Donc, lui, il aura peut-être un léger ajustement carburant, ce qui est normal. Parce que selon ce qu'on est, je n'arrête pas de vous le dire que le carburant change. Moi, chez moi, là, elle est parfaitement réglée. Elle tourne à tous les régimes. Il y aura la vidéo pour le prouver. Honnêtement, c'est un avion. Quand tu es dessus, c'est incroyable. Même Cédric l'a essayé. Franchement, ça marche. Ça crache à mort. Là, elle est montée fiable. Ça tire, ça crache. J'espère pour lui qu'il y a une ligne Doma ou une Scalvini. Sinon, ça va le bridant un peu. Bon, après ça, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai fait le boulot. Le moteur marche vraiment fort. Donc là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va la remettre dans la camionnette. Ensuite, on redémonte le moteur. On prépare les colis. Et puis, je le renverrai chez lui fin de semaine ou début de semaine prochaine selon ma disponibilité. Donc là, j'en profite d'être en vacances, comme je vous le dis, pour pouvoir faire tous les moteurs clients qu'il me reste à faire. Là, un de plus de satisfait va retourner chez lui. Il va être super content. Je l'appellerai tout à l'heure au téléphone comme ça, il sera au courant. Donc voilà. Donc là, encore un moteur de fait. Bientôt, de toute façon, je vous avais dit, bientôt, je vous proposerai mes propres moteurs à la vente. J'achèterai des moteurs que je préparais selon les stages et que je mettrai à la vente. Ils seront gravés. De toute façon, tous mes moteurs seront gravés. Voilà. Donc là, celui-là, il n'est pas gravé tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais je sais qu'il sort de chez moi. Il n'y a pas de problème. Donc là, c'est super. Je suis content pour le gars. Je le renvoie avec quelques gicleurs. Comme ça, lui, il pourra l'ajuster. Moi, je sais que le boulot l'est fait. La bouge, elle est parfaite. Donc, c'est parti. On la remet dans l'auto. On la redémonte et on prépare ça. Donc, voilà. Donc, moto finie. Donc, encore une fois, je remercie le client pour sa confiance. Il me semble qu'il a une quarantaine d'années. Si je raconte pas de bêtises. Si je raconte une bêtise, tu m'excuses l'ami. En tout cas, je te remercie. C'est vraiment cool de me raconter ta confiance. J'essaie de faire au mieux pour vous satisfaire. Là, le moteur n'est pas poussé à fond. Mais vous voulez quelque chose de fiable et de performance, c'est le cas. Ça marche vraiment fort pour son usage à lui. Ce sera très bien. Donc là, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501